Souvent, le changement se construit à travers des espoirs qui sont un petit peu démesurés. C'est-à-dire qu'on pense que tout va être transformé, on a des visions de l'avenir qui sont parfois un petit peu farfelues, mais en fait, on a fait la révolution avec des idées de liberté que lorsqu'on a fait la révolution, on réalisait que la liberté dont on avait en tête n'avait rien à voir avec celle qu'on est en mesure d'appliquer. Et souvent, ce changement-là au niveau de ce qu'on veut mettre en place pour une plus grande prospérité, etc., souvent les idées qui vont défendre le changement n'ont rien à voir avec ce qu'on va réussir à réaliser par la suite. Cette manière de poser une vision de c'est quoi qui est bien collectivement et comment il faut changer notre société aujourd'hui pour nous conduire vers ce bien-là, pour moi, elle est souvent problématique. Parce que c'est comme si on essaie de définir ce bien commun à l'extérieur de notre réalité présente. Au niveau de l'évolution sociale, il faut comprendre que dès qu'on va avoir un changement qui se produit au niveau de la société, parce qu'on veut se diriger vers une vision de c'est quoi notre idéal, n'importe quel changement conduit à des conséquences non anticipées, qui peuvent finalement être pires que la situation dans laquelle on était auparavant. Et pour moi, il faut apprendre à être un petit peu plus modeste au niveau de ce qu'on réclame comme changement. J'ai arrêté de croire qu'on est capable de définir de manière pure l'idéal et qu'ensuite on va dire, OK, collectivement, il faut se déplacer vers ça. J'essaie d'être un peu plus modeste dans le sens de, dans notre société aujourd'hui, on est capable de voir certains gros problèmes. Pas besoin d'un idéal, mais on est capable de voir qu'il y a des situations qui sont d'une injustice flagrante et qui sont inacceptables. Et à partir de là, lorsque consensus sur un mal qui existe dans notre société, à partir de là, essayons de se diriger vers un chemin où est-ce qu'on va pouvoir éliminer ce mal-là de manière graduelle. Évidemment, il va y avoir des conséquences non anticipées qui vont survenir, mais déplaçons-nous lentement et de manière réflexive. On continue à regarder qu'est-ce qui se passe, comment notre société évolue. Et si on voit ces conséquences non anticipées qui se développent de manière qui deviennent plus problématiques, bien à ce moment-là, on révise le tir et on se réajuste. Cette idée d'être modeste, ça ne signifie pas non plus de ne pas rechercher le changement social. C'est peut-être moins croire qu'une vision d'un idéal peut nécessairement être atteinte, mais qu'on est capable de construire du consensus maintenant sur qu'est-ce qui doit être fait maintenant pour améliorer notre sort collectif. Sous-titrage Société Radio-Canada